On est des écrivains et on sort tous les jours, tous les jours, tous les jours, toutes les semaines, parmi nous, il y en a qui sortent des bouquins. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Alice Queen. Alors c'est Rosie Maldon qui tombe amoureuse. Non, ça n'allait pas encore recommencer, j'avais juré qu'on ne m'y reprendrait plus. Dur de lutter contre ces addictions. Il y en a qui sont addicts à l'alcool, au chocolat, au sport, il y en a même qui sont addicts au travail. Ouais, je sais, c'est difficile à croire et j'ai du mal à comprendre, mais il paraît que ça existe. Peut-être que dans un autre monde que le mien, parce que dans mon entourage, les gens sont plutôt addicts aux grasses matinées et aux siestes. Ça dépend sûrement du genre de boulot qu'on fait. En ce qui me concerne, c'est pas du tout mon style. Moi, je souffre d'addiction à l'amour. Ça fait pas longtemps que je le sais, sûrement depuis que je lis des trucs psy. Il faut toujours que je sois amoureuse, sinon je suis en manque. À chaque fois, je jure qu'on ne m'y reprendra plus, que les inconvénients sont plus importants que les avantages, que les histoires d'amour finissent mal, en général. Mais il n'y a rien à faire. Je retombe dedans aussi sec. Et voilà que cette fois, ça me le faisait avec une vidéo. Dingue ! Mais je ne pouvais pas m'y tromper. Je reconnaissais tous les signes. D'abord, j'avais eu comme un arrêt cardiaque. J'entendais plus mon cœur battre et plus aucun son non plus. Tout s'était arrêté. Comme si le monde s'était mis au ralenti en noir et blanc. Seule la personne qui m'atterrait était restée en couleur. Mais enfin, tu ne connais pas vraiment. Justement, ça tombe bien. J'adore tout ce que fait un psy. Ensuite, ce type-là, il est canadien. La voix sévère avait été désarçonnée. Il a un accent, certes. Et ? J'en ai profité pour m'engouffrer dans la faille. Un accent canadien. C'est pas pareil. Oui. Et ? Me disait la petite voix. J'ai sorti mon argument massue. Ben, rien. J'adore les Canadiens, c'est tout. Les Canadiens sont gentils. Quand vous les bousculez, ils s'excusent. Je l'ai vu dans une série. Je trouve ça stylé. La voix sévère a soufflé. Puis elle s'est éteinte. J'avais gagné. Je me suis levé en disant, brrrr, en chantonnant, Mon pays, ce n'est pas un pays. C'est l'hiver. Ce n'était pas évident. Avec 32 degrés à l'ombre. Elle est bonne, hein, Alice. Bravo, Alice. C'est beau, hein. Elle écrit superbement bien. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.